Salut les amis, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour parler du tout nouveau cockpit de chez Oplit, le GT-R S8 Infinity Force. La marque a déjà sorti plusieurs modèles au cours de ces dernières années. J'avais notamment testé le Nitro Kart qui était mon tout premier cockpit. Puis j'avais évolué avec un châssis de chez Next Level Racing qui était très bien également. Mais récemment, j'ai été contacté par Oplit pour tester leur tout nouveau modèle. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai bien sûr accepté. Alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez c'est parti, showtime ! Vous le savez les amis, pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps maintenant, j'adore la tech, le gaming mais aussi le sport auto avec notamment la F1. Du coup, j'avais investi dans du matos avec notamment un volant, un pédalier, même des écrans. Mais étant constamment en recherche d'amélioration, on n'est jamais vraiment satisfait en simracing. Et mon châssis était plutôt cool mais il manquait quand même quelques petites choses comme notamment un support écran ou même un siège intégré. Et ça tombe bien car le nouveau modèle de chez Oplit, le GT-R S8 Infinity Force, vient tout juste d'arriver sur le marché. Et Oplit m'a régalé, j'ai carrément reçu une palette chez moi avec le nouveau cockpit, le monitor stand pour fixer l'écran au châssis, le kit full force, le support console, des roulettes, des gants et même d'autres petits accessoires. Trop bien, c'était Noël avant l'heure. Par contre, au niveau du montage, il faut savoir que moi je suis catastrophique. Je monte systématiquement les choses à l'envers et je déteste ça. Donc autant vous dire que j'avais un peu d'appréhension pour ce cockpit et finalement ça s'est plutôt bien passé pour moi. Les notices sont très claires et finalement on a peu de choses à faire. J'ai surtout pris mon temps pour faire les réglages du pédalier, pour avoir la bonne distance et la bonne hauteur. Pareil pour le réglage du siège pour avoir la meilleure position de conduite possible et enfin le support volant aussi qu'on peut ajuster. C'est vrai qu'on a pas mal d'ajustements sur ce cockpit et c'est plutôt cool. Après, c'est la même chose pour les accessoires et il n'y a franchement rien de sorcier, très simple à installer. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description pour aller checker tous les accessoires. Une fois monté, voici le rendu final et c'est un banger les amis. Déjà d'un point de vue design, il est magnifique en full black. Sa structure tubulaire en acier de carbone avec ses accessoires lui donne un vrai style. Par contre, ça prend un peu de place dans le setup, je vais pas vous le cacher. Il est juste derrière moi. J'ai dû supprimer ma belle étagère pour faire place. Mais bon, je trouve qu'honnêtement le décor a une vraie gueule. Vous en pensez quoi vous ? Donc si vous avez envie d'un cockpit, il faudra quand même prévoir pas mal de place, un endroit adapté pour l'installer. Alors outre son design qui est vraiment incroyable, l'autre point important, c'est la solidité d'un cockpit. Il ne faut pas qu'après un petit coup de volant ou un freinage trop fort, que la structure se casse. Et ici, c'est du solide. Et à tous les niveaux, franchement, rien ne bouge sur ce cockpit. Alors, j'ai le kit full force qui vient rajouter de la solidité à ma structure. Mais même sans ça, honnêtement, au départ, je ne l'avais pas installé. Ça ne bouge pas du tout. De plus, j'ai été bluffé notamment par le support volant qui peut bouger chez certains constructeurs. Et bien ici, aucun problème n'a été relevé. C'est du solide. Honnêtement, la structure globale, elle est vraiment de haute qualité. Il n'y a rien à dire. Ce cockpit, il intègre aussi un siège baquet en fibre de verre monté sur glissière qui convient à tous les gabarits de 1,50 m jusqu'à 1,10 m pour une capacité de charge allant jusqu'à 150 kg. Donc, autant dire qu'il s'adapte à 99% de la population. Et pour le confort, Oplit a tout prévu avec un revêtement microfibre noir avec de la mousse haute densité. On est super bien installé. Et pour avoir fait plusieurs sessions de jeu, c'est une tuerie. Et ici, on peut enchaîner les heures sans rencontrer la moindre douleur. C'est canonissime. Alors, comme je le disais en début de vidéo, moi, je regrettais dans mes anciens cockpits de ne pas avoir l'écran intégré. Et ici, avec le support, c'est tout simplement pépite. La distance est parfaite et on est en totale immersion. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur l'écran que j'utilise, vous trouverez bien sûr un lien de ma vidéo dans la description si ça vous intéresse. Et enfin, autre point que j'adore, c'est le support console qu'on peut venir accrocher derrière le support écran. Et c'est tellement pratique. Oplit a vraiment tout prévu. Ce qui est également très intéressant avec ce modèle, c'est qu'il est compatible avec de nombreuses marques de roues, volants, pédaliers comme notamment Trostmaster, Logitech, Moza ou encore Fanatec. Globalement, je suis très satisfait. Mais si je pouvais lui donner un défaut, peut-être, c'est au niveau des réglages. Pour le régler, c'est canon. Mais une fois que c'est vissé, c'est vissé. Donc, si vous avez une autre personne qui veut venir l'utiliser et que vos réglages ne lui plaisent pas, elle devra malheureusement dévisser le tout pour le paramétrer à sa guise. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Enfin, parlons du prix de ce GT RS 8. Il est disponible à 499 euros, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix. Je dois dire que j'ai été plus que bluffé par le produit. Il est solide, stable, le design est canon et on a énormément d'accessoires pour le personnaliser. Il est aussi confortable et l'expérience proposée est incroyable. Pour moi, c'est le cockpit à avoir pour profiter de ces jeux de simulation et devenir un véritable pilote. Je recommande, bien sûr. Cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et puis si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je compte sur vous pour vous abonner. Sur ce, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501